Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du DISC. Si vous êtes entrepreneur, manager, leader d'une organisation, d'une entreprise ou d'une entité à but non lucratif, restez avec nous parce que ceci pourrait bien transformer votre manière de travailler. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosperentia Loon, je suis entrepreneur depuis 2002 et je m'intéresse beaucoup dans tout ce qui est stratégie, management, leadership. Et récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a interpellé par rapport au DISC. Il m'a demandé si je sais ce que c'est. Bien évidemment, je ne suis pas un fin spécialiste de cette approche, mais j'ai lu beaucoup parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que leader d'une organisation, d'une entreprise, on doit connaître ses modèles de comportement pour mieux gérer son équipe, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y a des résultats palpables. Impacter, c'est notre rôle et c'est pour ça que je vous partage aussi ces éléments parce que je pense que ça pourrait vous aider. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page. Tout ce que je partage, en fait, est gratuit. Donc, ce que je demande de votre part, c'est de cliquer sur le bouton abonner pour m'encourager parce que pour moi, c'est un indicateur pour voir que ça vous intéresse, ce que je partage ici. Alors, c'est quoi le DISC ? En fait, c'est un modèle de comportement basé sur quatre couleurs. Le rouge, avec une dominance de personnalité. Le jaune, pour le I, c'est quelqu'un d'influent. Le S, c'est quelqu'un de stable avec la couleur verte. Et la couleur bleue, pour le C, quelqu'un de consciencieux. Pourquoi le DISC ? Disons que c'est un outil incontournable pour l'entrepreneur, le manager, le leader, car il offre une compréhension approfondie des comportements humains. En identifiant et en adaptant les styles de communication, le DISC permet de mieux gérer les équipes, de prévenir les conflits et d'optimiser surtout les performances. Connaître le profil DISC de ses collaborateurs permet à une organisation, à une entreprise, de mieux fonctionner, de créer un environnement de travail harmonieux et productif où chaque individu peut s'épanouir en fonction de ses forces naturelles. En résumé, le DISC est essentiel pour toute organisation cherchant à améliorer sa dynamique interne et à maximiser son potentiel humain. Comme on a dit, chaque couleur représente un style de communication et de comportement distinct. Voyons cela de près. Donc le rouge dominant, c'est quelqu'un de direct compétitif. C'est quelqu'un qui est orienté vers les résultats. Les personnes rouges aiment généralement relever les défis et prendre des décisions rapidement. Les jaunes sont des gens réputés influents. Entre parenthèses, c'est juste une coïncidence. Ça n'a rien à voir avec la couleur du polo shirt que je mets aujourd'hui. Les jaunes sont des gens enthousiastes, sociables et optimistes. Ce sont des excellents communicants et ils aiment bien inspirer les autres. Le vert, c'est quelqu'un de stable. Il est prévisible. Il est patient et il est surtout loyal. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est stabilité et surtout le travail en équipe. Le bleu, consciencieux, c'est quelqu'un qui est analytique, qui est méticuleux, qui est orienté vers les détails. Le bleu privilégie les précisions et la qualité. Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a pas quelqu'un qui est 100% dominant ou 100% influent ou 100% stable ou 100% consciencieux. On a un peu de tout ça au fait. Mais généralement, il y a un de ces comportements, de ces caractères qui est un peu dominant dans chaque membre de notre équipe. Alors, pourquoi le disque est-il important pour un entrepreneur ou un manager ? Je vais vous partager quatre points. Le premier, c'est pour améliorer la communication. Connaître le style de communication de vos collaborateurs vous permet d'adapter votre message pour être mieux compris. Par exemple, avec une personne bleue, il faut être précis et détaillé. Avec un jaune, adoptez une approche plus enthousiaste et plus engageante. Deuxième point, c'est la gestion des conflits. En comprenant la motivation et les peurs de chacun et des autres, ça vous aide à désamorcer plus efficacement les tensions. Par exemple, un rouge pourrait se sentir frustré par la lenteur. Tandis qu'un verre pourrait être stressé par un changement soudain. Troisièmement, c'est la constitution d'équipes équilibrées. En utilisant le disque, vous pouvez mettre en place une équipe complémentaire. Par exemple, associer un jaune inspirant et un bleu méthodique peut créer un équilibre parfait entre innovation et rigueur. Quatrièmement, c'est le développement personnel. Le disque vous permet à mieux vous connaître. En identifiant votre propre style, ça vous permettrait de travailler sur vos points faibles et de renforcer vos points forts. Donc, en gros, les rouges et les jaunes, ce sont des gens rapides qui veulent avancer très vite. Tandis que les verts et les bleus, ce sont des gens plutôt posés. Avoir un équilibre dans l'entreprise permettrait d'avoir de très bons résultats. Voilà, pour en savoir plus sur le disque, je ne me suis pas spécialisé dessus, mais je peux vous donner deux, trois tips et je peux aussi vous orienter vers des personnes qui sont spécialistes de ce modèle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. A ciao pour d'autres vidéos.